Bienvenue amis poissons pour votre tirage du mois de mars 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans la situation évoquée. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur les liens sous la vidéo. Amis poissons, je suis désolée, je n'ai pas pu faire votre tirage pour le mois de février. Par contre, en revanche, j'ai fait votre tirage pour l'année 2021. Vous retrouverez le lien sous la vidéo, en description. Et je vous réserve également un tirage bonus en milieu de mois. N'hésitez pas d'aller à me dire en commentaire ce que vous voulez. Bien sûr, je choisirai le thème en majorité, que vous aurez choisi en majorité. Donc, dites-moi dès maintenant, les amis, ce que vous voulez en tirage bonus pour l'année mars. Et je ferai une vidéo rien que pour vous, pour me faire pardonner. Allez, c'est parti. En carte d'énergie, vous avez l'ange de la force. Il nous parle de pouvoir personnel et de force intérieure. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieur pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Un message vraiment très important pour vous mes amis ce mois-ci et qui est renforcé véritablement avec cette carte de conseil puisque vous avez « Soyez courageux et faites le premier pas ». Amis poissons, ce mois-ci, les guides vous invitent à vous montrer audacieux et audacieuses dans tous les domaines de votre vie, mais particulièrement s'agissant des choses du cœur et de vos émotions. Vous avez peut-être refoulé ou tue beaucoup de choses par crainte de la réaction des autres ou d'une personne en particulier. Cette carte vous invite en tout cas, les amis, à prendre les choses en main, à passer à l'action, à vous affirmer, à exprimer de façon claire ce que vous voulez ou à prendre les devants pour résoudre une situation en particulier. Bref, vous allez, amis poissons, prendre les choses en main, prendre votre destinée en main ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la reine de coupe ici. Pour certains, je vois avec cet alignement de la 9 de denier et de la 3 de denier ici un message très spécifique, mais que vous avez énormément, énormément d'amour à donner. Vous avez envie de donner votre coupe à une personne spéciale pour vous, mais vous pourriez avoir le sentiment que personne n'en veut de cette coupe ou qu'elle n'est pas valorisée comme vous le souhaiteriez. Alors peut-être qu'effectivement, avec la présence de la 3 de denier ici, on est peut-être dans une triangulaire, mes amis, notamment, oui, effectivement, avec cette carte. Mais c'est un sentiment de rejet de votre coupe que je ressens bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, évidemment, la reine de coupe nous parle d'amour, de bienveillance, d'émotion, de sérénité, mais ici, ce n'est vraiment pas ce que je ressens. Vous avez tellement, tellement à donner, à offrir de vous-même. Alors peut-être qu'effectivement, vous n'osez plus finalement proposer cette coupe à qui que ce soit, par peur du rejet évidemment, d'être utilisé, d'être déçu, d'être trahi peut-être. Avec la 9 de denier ici, ce que ça nous dit, c'est que vous vous focalisez sur votre indépendance émotionnelle, sur vos propres projets, votre carrière, vos propres activités, votre bien-être, les amis. Mais surtout, vous ne voulez plus donner votre coupe à n'importe qui. Ici, vous faites preuve de prudence et de discernement. Peut-être que vous avez pris le temps de travailler sur vous, de guérir d'une forme de dépendance affective également, pour développer une meilleure relation avec vous-même en priorité, afin de pouvoir ensuite développer une meilleure relation avec les autres. Alors si vous êtes en couple, je ressens vraiment que vous avez besoin de prendre soin de vous, de vos émotions, de reprendre une forme d'indépendance par rapport à la relation, pour développer vos projets, le commerce, les activités commerciales avec la 3 de denier ici, les activités créatives et artistiques aussi. Bref, du temps pour vous, rien que pour vous. Quoi qu'il en soit, je vois que vous avez un désir profond d'aller de l'avant à mi-poisson, mais tout en prenant tant l'introspection ici pour débloquer certaines choses en vous. Peut-être que vous vous sentez insatisfait sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan artistique, une forme de lassitude aussi. Et vous prenez le temps ici de bien définir vos objectifs et de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour aller de l'avant. Pour certains, j'ai l'impression que, oui, on est dans l'amour serein ici, si vous êtes en couple avec la reine de couple, on est dans un amour tranquille et sécurisé, mais peut-être qu'on s'ennuie en fait. Et donc, on va chercher, finalement, à s'épanouir en tant qu'individu. Comment s'épanouir en tant qu'individu en dehors du couple, en dehors de la relation ? Quel projet on peut lancer ? Quelle activité ? Quel commerce ? On a besoin ici de reprendre les choses en main, de reprendre notre indépendance quelque part. Car peut-être que, oui, on se sent heureux et serait en amour, mais on s'ennuie en fait en tant qu'individu insatisfait sur le plan professionnel ou de la réalisation personnelle. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 d'épée. C'est marrant parce que cette carte ressort de façon cruciale dans votre tirage pour cette année 2021, les amis. Le lien, d'ailleurs, est sous la vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient le découvrir ensuite, n'hésitez pas, les amis. Mais c'est vraiment un tirage très spécifique, en tout cas pour vous ce mois-ci, parce que c'est exactement cette énergie de peur, de mensonge qu'on peut se faire à soi-même, de nos prisons mentales. Et ça rejoint vraiment exactement la carte d'énergie ici, de conseil des guides. Il est temps de reprendre conscience de votre pouvoir et d'agir avec audace. La chance sourit aux audacieux. En quoi vous êtes-vous menti, les amis ? Est-ce que vous croyez à tort ne pas être capable, ne pas être assez compétent ou assez compétente, assez talentueux ou talentueuse ? Que vous n'aurez pas assez de ressources pour meuler à bien un projet, par exemple. Que ces ressources soient l'argent, le temps aussi, bien sûr, le réseau professionnel, le soutien de votre entourage également. On a, en tout cas, l'énergie de la victoire qui est centrale ici à votre tirage, avec cette cisse de bâton et donc pour moi, vous allez réussir finalement à surmonter vos peurs, vos doutes, vos croyances limitantes, à vous débarrasser de ces illusions mentales qui vous empêchent finalement d'aller de l'avant, de vous réaliser pleinement, de réaliser ce projet d'entreprise, de commerce, ici avec la Troie de Denier, ou de vous associer en affaires. Vous allez surmonter ces mensonges que vous vous infligez ici et c'est une très, très bonne chose pour vous, les amis. Parce qu'avec la cisse de Denier, ici, on nous parle de cadeau. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers, une récompense que vous allez recevoir pour avoir justement osé faire preuve d'audace, osé reprendre votre pouvoir, osé vous affirmer, osé dire voici ce que je veux faire, c'est comme ça et pas autrement que ça vous plaise ou non. J'ai besoin, moi, en tant qu'individu, de me réaliser, de m'épanouir, de faire des choses qui me font sentir vivant, vivante. Alors, pour certains, peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation qui vous empêche de vous épanouir ou de vous réaliser pleinement en tant qu'individu, justement. Peut-être que vous vous en demandez beaucoup trop, qu'on vous fait culpabiliser ici, ou que vous culpabilisez finalement. Mais pour moi, vous allez vous affirmer ici avec l'énergie de la victoire. C'est comme si votre environnement, votre entourage, votre partenaire, peut-être, allait à l'encontre, finalement, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, de votre réalisation personnelle. Parce qu'on vous en demande beaucoup trop ici, avec l'énergie de la 6 de denier. On vous limite, en quelque sorte. On vous fait douter de vous aussi, peut-être. On a un sentiment ici de se sentir piégé, quelque part, par un entourage, qui vous en demande beaucoup trop, toujours trop. Et certains pourraient même se demander si vous devez persévérer ou fuir ici. Il vous faut, en tout cas, les amis, apprendre à mettre des limites aux gens. Vous donnez trop, beaucoup trop. Et ça vous empêche d'avancer, de vous réaliser, de vous épanouir pleinement. Et donc, d'être heureux. Et c'est pour ça que je reçois vraiment ce message, cette énergie de tristesse ici pour vous. Donc, voir de doute aussi. Devrais-je rester dans cette situation, professionnelle ou relationnelle, alors que ça me rend malheureux, que je me sens tiraillée de tous les côtés et que ça m'empêche d'être heureux ou heureuse, tout simplement. Je ne sais même pas s'il vous reste du temps pour vous, les amis, en fait. Pour votre intériorité, pour votre monde intérieur, pour votre bien-être, pour votre créativité aussi. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 d'épée ici. Pour ceux qui seraient dans une triangulaire, je reçois vraiment un message très, très spécifique pour vous, les amis. Mais je vois vraiment que vous allez finalement prendre conscience que cette situation vous fait réellement beaucoup de mal avec la 9 d'épée ici, plus de mal que de bien. On convient un long mensonge, voire un long cauchemar ici, comme si l'autre faisait traîner les choses en longueur en vous mentant finalement sur une éventuelle séparation avec l'autre, alors que ce ne sont que des mots. On a beaucoup de mots ici, on a quand même les épées, là, voyez, on a beaucoup de mots. Ce ne sont que des mots. Peut-être qu'il s'agit d'une personne, d'un signe de feu ici avec la présence du roi de bâton, donc Sagittaire, Bélier ou Lion, qui clairement vous fait souffrir, en crever. Et pardonnez-moi ces mots très forts, mais c'est une telle douleur, une telle intensité que ça me prend au trip pour vous, les amis. Ce que je vois surtout, c'est, avec l'énergie de la 8 d'épée et de la 6 de bâton ici, c'est l'énergie de la rivalité, du poids de la rivalité dans cette relation. Peut-être que l'ego veut se prouver des choses ici, qu'il peut être choisi, comparé à cette rivale ou ce rival ici, voyez, qu'il peut gagner celui ou celle de son cœur, voyez, que c'est vous qui serez choisi. Et tout ça, ce sont des pièges mentaux, en fait, que vous vous imposez et qui vous emprisonnent ici, malgré vous, les amis. Parce que, bien sûr, que c'est lié à vos blessures d'enfance non résolues, que ce soit le rejet, la bande-vot, le fait de ne pas vous sentir reconnue, validée, écoutée. Et cette personne restera, en tout cas, pour moi, sur ses positions, les amis, fermement. Et si ça résonne avec vous, il faut cesser ce cauchemar. Et je crois que ce mois-ci, vous allez vraiment, avec l'énergie du roi de bâton, qui est une énergie d'honnêteté, vous allez vraiment être honnête envers vous-même par rapport à ça. Vous pensez peut-être être impuissant ou impuissante, mais vous avez toujours le pouvoir, et on vous le dit ici, les amis, vous avez toujours le pouvoir, celui de la décision, accepter ou non une situation, agir ou non. Vous avez toujours le pouvoir, les amis, et il est temps de vous affirmer ici. Avec le roi de bâton, oui, on vous parle d'honnêteté. Alors, soit vous allez enfin être honnête avec vous-même, soit c'est l'autre qui sera enfin avec vous, et vous allez enfin pouvoir entamer votre guérison profonde ici, et vous libérer pour attirer intérieurement à vous l'amour véritable que vous méritez. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui regarde cette énergie. Pour certains, je ressens que vous pourriez avoir à surmonter des trahisons, des déceptions professionnelles, peut-être des choses du passé qui vous hantent, qui vous angoissent. Peut-être que, voilà, vous avez envie de faire un nouveau départ au niveau professionnel, mais vous vous souvenez des expériences douloureuses du passé, des heures qui ne vous ont pas été payées, qu'une entreprise vous a peut-être trompé, vous voyez, un partenaire d'affaires qui vous a trompé ici. Oui, peut-être que, effectivement, vous avez pu travailler dans un environnement toxique, et qu'on vous a floué, trompé quelque part. Peut-être que vous avez été trahi, et vous devez vraiment passer par la confrontation à toutes ces expériences douloureuses, voire traumatisantes ici, afin d'évoluer vers cette énergie du roi de bâton ici. C'est-à-dire retrouver l'audace, retrouver la confiance, celle de l'entrepreneur, de la prise d'initiative, d'aller chercher de nouvelles expériences. Alors, bien sûr, ça peut parler du sentimental ici, les Améliens. Peut-être que oui, à force de déceptions, de trahison, de mensonges, de dupris, vous êtes terrorisés, finalement, amis célibataires, terrorisés à l'idée d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles expériences. C'est vraiment particulièrement angoissant pour vous ici. Alors oui, vous devez, avec l'énergie de la 9 d'épée ici, en passer par cette confrontation de vos peurs, de vos angoisses, de vos traumatismes, de vos blessures, pour pouvoir justement oser aller vers les autres, et exploiter pleinement tout le potentiel de votre vie relationnelle, les amis. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, c'est l'énergie de victoire qui vous tend la main ici, et qui est centrale à tout votre tirage, les amis. Que ce soit sur le point professionnel ou sentimental, vous allez résolument vers des situations qui sauront vous honorer et vous récompenser. L'univers vous récompensera, les amis, avec des cadeaux à terme. N'en doutez absolument pas. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.